que nous pouvons encore nous donner une chance de l'éviter. C'est pourquoi, en complément des mesures de couvre-feu qui ont produit des effets réels mais insuffisants, nous avons décidé de prendre sans délai les mesures complémentaires suivantes. Tout entrer en France et toute sortie de notre territoire à destination ou en provenance d'un pays extérieur à l'Union européenne sera interdite, sauf motif impérieux. Cela s'appliquera à partir de dimanche zéro heure. Tout entrer en France à partir d'un pays de l'Union européenne sera conditionné à la réalisation d'un test PCR à l'exception des travailleurs transfrontaliers. Tous les déplacements en provenance et en direction de tous nos territoires ultramarins seront également soumis désormais à la production de motifs impériques. À compter de ce dimanche, les centres commerciaux non alimentaires d'une surface supérieure à 20 000 m2, c'est-à-dire ceux qui favorisent le plus de brassage des populations, seront fermés. Dès lundi, les jauges seront renforcées dans toutes les grandes surfaces. Le quoi qu'il en coûte, prêt garanti par l'État, fonds de solidarité, chômage partiel, s'appliquera bien sûr pour tous les salariés et les entreprises concernées. Dans toutes les entreprises où cela est possible, le recours effectif au télétravail devra être renforcé. À cet effet, une concertation sera conduite lundi avec les partenaires sociaux pour en définir les modalités. Ce principe s'appliquera de la même manière dans les administrations publiques. Les policiers et les gendarmes seront mobilisés pour contrôler le non-respect du couvre-feu, l'organisation des fêtes clandestines et l'ouverture illégale de restaurants dans des proportions renforcées. Les dérives de quelques-uns ne sauraient ruiner les efforts de tous. Une consigne de particulière fermeté sera donc appliquée pour ceux qui fraudent les règles en vigueur. Enfin, dès la semaine prochaine, notre stratégie testée, alertée, protégée sera amplifiée. Mes chers concitoyens, plus que jamais, nous devons tout faire pour respecter ces règles et celles qui nous permettent au jour le jour de lutter contre cette pandémie. Respect des gestes barrières, port du masque, se tester et s'isoler au moindre doute. Nous avons fait ensemble nos meilleurs efforts pour accélérer la vaccination. Et ce soir, près d'un million et demi de Français ont reçu leur première injection. Notre devoir est de tout mettre en œuvre pour éviter un nouveau confinement et les prochains jours seront déterminants. parlement, le n'est pas